qui a l'habitude de se retrouver face à des adversaires plus grands clés et le début du combat pour ce championnat d'europe la bataille assiste à une première reprise d'observation je pense pas avec les mains il y a une garde très ouverte au niveau des coudes attention attention oulala premier coup bas un petit peu bas c'est pas grave avec la droite c'est pas grave il ne tombe pas il lui a dit avec plus de génie tu dois mettre ta droite tu dois utiliser ta droite Léva qui essaie de transpirer si ça garde avec le bras avant oui 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 il a touché il a touché il a touché il l'a touché il l'a touché il l'a touché du magnifique droite il l'a touché oui il est resté sur place léva n'a pas insisté l'espagnol n'aurait plus terminé une fois qu'après un crochet gauche il aurait pu terminer sur ce coup là ça j'ai pas compris j'ai pas compris encore il a été touché il est malvenu oui il n'est pas bien il n'est pas bien il n'est pas bien il n'est pas bien non non pas bien du tout il a touché j'ai pas compris il est resté je ne sais pas il est resté un moment léva est resté un moment arrêté il aurait pu terminer la il a touché encore il a touché il est mal 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 il commence à finir du nez oui je pense que son combat ne va pas aller trop loin magnifique coup de léva ses jambes ses pieds oh non mais là il a il a il a il est dans le cosmos là il sait pas où il est l'espagnol avec la stone de coup qu'il a empêché et léva qui insiste oui les coups qui passent alors il a comment il a réussi à récupérer pas froid sans doute non non mais il a réussi à récupérer quand même mais bon je pense que si léva en place une fois pour lui ce championnat d'europe ça peut être démarre très bien pour l'évacuer à caution il a marqué de suite son empreinte il a fait mal d'en faire c'est un magnifique coup qu'il a il a touché il a sonné et il est resté sur place j'ai pas compris que léva ne continue pas c'est bizarre que je sais pas et on aurait dit qu'il attendait que que l'arbitre dise quelque chose non c'est vrai c'est vrai vous avez remarqué j'ai pas compris c'est passé très bien parce que là là et là il à mon avis il le mettait il le mettait par terre il le mettait sur les fesses les bars non non mais je veux pas interférer sur il a encaissé il a bien encaissé j'ai pas compris oui mais bien j'ai dit qu'aujourd'hui j'ai touché 3 au bel droit quand il a essayé de l'équipe il est en équilibre il est en équilibre il peut terminer il peut terminer oui les cas où debout il s'accroche il s'accroche c'est quand même un championnat d'europe ouais c'est vrai que bon oh là il vient de prendre une droite deuxième et un troisième il en a pris une quatrième il est KO 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 c'est bon il a pris son compte non mais ça il est KO il a pris beaucoup de coups dans ce combat il n'a pas besoin de faire beaucoup de ronde magnifique et donc les bâtir à caution qui entraîne avec succès sa couronne le sourire de l'article est KO et l'arbitre vient de lancer c'est pas arrêt de l'arbitre c'est KO L'objectif est maintenant le championnat du monde pour le World Boxing Kounsine. Alors dans cette fédération, le championnat du monde est un kazakh. Ça serait magnifique qu'il ait une chance mondiale. Il y a les moyens. Je suis content, je suis content pour lui parce que... C'est magnifique ce qu'il a fait. C'est propre, net, sans bavure. Pas de contestation. Voilà, qui va recharger M. Hubert Falco, sénateur de remettre l'Espagnol qui a été touché tout de suite. Au premier round déjà, il a pris un compte au premier round et je pense qu'il n'avait pas récupéré. C'est des coups qui... c'est lourd. C'est pas... c'est pas des... Il est pas allé au tapis. Ça l'a sonné pour tout le reste. Ah, il est resté... Il n'avait pas récupéré de toute façon. Il n'avait pas récupéré. Il n'avait pas récupéré. Il n'avait pas récupéré. Voilà, c'est un beau succès, il va traîner ce titre avec autorité ce soir. Magnifique. C'est notre ami Pietro Rosa, vous connaissez Pietro, qui a eu aussi un empaille, aux côtés de Daniel et de Frederica. Daniel qui est encore assis sur sa chaise, il a pris une sacrée décharge, il est marqué au visage, il a pris des caouts qui sont lourds comme ça. Il a pris des changements de l'état de la chaise, il a apparaît ce que 21h00 au bas, donc 20h00, 6h00 et une seule défaire. Voilà, le candidat, il a entendu monsieur Joseph Becois-Panone qui a imposé des cédés sur les lomages. Vérifie la conformité de ces derniers. Je pense qu'il n'est pas loin de discuter une chance mondiale, ça serait bien que ça se profile assez rapidement. Oui, le punch et la frappe. C'est possible, tout est possible avec ça. La marche arrière, elle est cassée, il n'est pas. La marche arrière, elle est cassée, il n'est pas. La marche arrière, elle est cassée, il n'est pas réparée. L'Espagnol est toujours assis sur la chaise. C'était dur pour lui. Merci. 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 Monsieur Hubert Falco, avec beaucoup de plaisir à le pari de la ceinture de champion d'Europe. Monsieur Hubert Falco. Brillante victoire. Oui. Brillante victoire. Il y a beaucoup beaucoup aussi les dégociations et le montagé dossier de cette soirée. Soulonnet est heureux ce soir. C'est une super récompense pour Daniel qui a monté ce championnat d'Europe. Et sa petite femme. C'est bien, c'est beau, c'est magnifique. La victoire est belle. La victoire riche et aussi exceptionnelle. Et puis deux magnifiques prophètes offerts par le comité départemental de la vie et sportif du Bar. Avec André Séblin, Monsieur Liguel, notre directeur. Port Vidal. Voilà, je pense que Frédéric Célier et Olivier Poncey-Vard vont accueillir. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, on va voir sa réaction. Et Daniel aussi, qu'on va faire venir. Voilà, allez, en direct sur François-Ligui. Je vous rappelle les images filmées par toute l'équipe de Gérard Pesson. Et aussi Julien sur l'Euro-Sport à 30. Voilà, et bien, mesdames, mesdames, messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être venus aussi nombreux. À vous féliciter pour votre extraordinaire participation. Votre soutien aux boxeurs. Et nous souhaitons, avec des vacances exceptionnelles, un bon retour. Une excellente fin de soirée. Je suis sûr de vous revoir et n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501